Alors aujourd'hui je suis ici pour représenter la maison Joseph Catin, donc vigneron de métiers qui sont situés dans le sud de l'Alsace à côté de Colmar. Donc on a décidé d'assister à ce colloque pour deux raisons. La première c'est de pouvoir partager notre expérience, puisqu'on est déjà présent sur le marché chinois, en termes de volume on est le plus gros exportateur de vins alsaciens sur le marché chinois. Donc ça c'est le premier objectif, pouvoir partager nos connaissances et nos expériences. Et ensuite pouvoir prendre d'autres contacts, donc ici on a des distributeurs, on a des importateurs. Donc c'est pour pouvoir se créer un relationnel et maintenir des contacts, puisque bien sûr on est présent mais on a toujours la perspective de se développer, de conquérir des parts de marché plus importantes. Donc pour s'implanter en Chine, il faut avoir les moyens financiers et les moyens humains. Donc bien sûr il faut énormément de temps, puisqu'il faut organiser des tournées de prospection, être disponible pour se rendre sur ces marchés et rencontrer nos partenaires. Et ensuite il faut des moyens financiers, puisque forcément ces voyages ont un coût, ces tournées de prospection ont un coût. Et un conseil que je pourrais donner pour les entreprises qui souhaitent démarcher des clients chinois, c'est de surtout ne pas baisser les bras, puisqu'il faut de la persévérance, il faut maintenir ses contacts, maintenir ce relationnel, et après il faut instaurer une certaine réciprocité dans les échanges. Donc d'un côté on se déplace nous-mêmes, rencontrer nos importateurs, mais il faut être apte à les recevoir sur place, les accueillir, leur faire découvrir notre région et nos vins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !